Musique Bonjour les enfants, je suis Miss Francesca. J'espère que vous vous portez bien à la maison et que vous êtes très sages avec vos parents. Aujourd'hui, nous ferons une petite révision sur leçon 20. Et cette leçon est pour les élèves qui sont en grade 1. Mais cela peut être aussi une révision pour ceux qui sont grade 2. La leçon sera en 3 étapes. Premièrement, nous allons découvrir la lettre qui nous donne le son M. Ensuite, nous allons lire un texte. Et pour finir, nous allons faire un jeu. Leçon M. Pour pouvoir faire le son M, tu dois peser les lèvres. M, M, M. Fais comme moi maintenant. M, M. Très bien. Et la lettre qui représente le son M est la lettre M. Écris-le dans ton cahier. Allons découvrir ensemble comment on écrit la lettre M. Voilà la lettre M. Le son M est représenté par la lettre M. Allons lire un petit texte. Écoute attentivement et essaie d'identifier la lettre M dans le texte. Le mur de ma maison est marron. Le matelas de mon lit est mou. Le camion et la moto sont mes amis. Regarde le texte quelques secondes et essaie d'identifier la lettre M dans le texte. C'est bon? Allons voir maintenant. Est-ce que dans le mur, tu vois la lettre M? Non. Est-ce que dans le mur, tu vois la lettre M? Effectivement, il y a la lettre M dans le mur. Est-ce que dans le mur, tu vois la lettre M? Non. Ma. Effectivement, il y a la lettre M dans la maison maintenant. Est-ce que tu vois la lettre M dans la maison? Très bien. Il y a la lettre M dans la maison. Dans E. Est-ce que tu vois la lettre M dans E? Non. Dans le marron. Très bien. Il y a la lettre M dans le marron. Est-ce que dans le, tu vois la lettre M? Non. Dans le matelas. Est-ce que tu vois M dans le matelas? Très bien. Il y a la lettre M dans le matelas. Dans deux. Est-ce que tu vois la lettre M? Non. Dans le mur maintenant. Est-ce que tu vois la lettre M dans le mur? Effectivement, il y a la lettre M dans le mur. Est-ce que tu vois la lettre M dans le mur? Est-ce que tu vois la lettre M dans le mur? Est-ce que tu vois la lettre M? Est-ce que tu vois la lettre M dans le mur? Est-ce que tu vois la lettre M dans le mur? Est-ce que tu vois la lettre M dans le mur? Est-ce que tu vois la lettre M dans le mur? Est-ce que tu vois la lettre M dans le mur? Est-ce que tu vois la lettre M dans le mur? Est-ce que tu vois la lettre M dans le mur? Dans plusieurs mots, nous pouvons voir qu'il y a la lettre M, et c'est le son M. Maintenant, on va faire un petit jeu. Je vais lui dire une liste de mots. Si tu entends le son M dans le mot, tu vas frapper dans l'image. Par contre, si je dis un mot et tu n'entends pas le son M, tu vas croiser les bras. Facile, n'est-ce pas? On commence. Maman, est-ce que dans Maman, tu entends le son M? Effectivement, il y a le son M dans Maman. Donc, on va frapper dans les mains. Deuxième mot est Moutou. Est-ce que dans Moutou, tu entends le son M? Très bien. Donc, on va frapper dans les mains. Dans Banane, maintenant. Est-ce que tu entends le son M dans Banane? Non, dans le mot Banane, il n'y a pas le son M, donc on va croiser les bras. Dans le mot Papa, est-ce que tu entends le son M dans le mot Papa? Non, donc on va croiser les bras. Le prochain mot est le mot M, est-ce que tu entends le son M dans M, donc on va frapper dans l'image. Maman, maintenant, le mot M, est-ce que tu entends le son M dans le mot M, donc on va frapper dans les mains. Voiture. Voiture. Est-ce que dans voiture, tu entends le son M? Non, donc on va croiser les bras. Domino. Est-ce que dans le mot Domino, tu entends le son M? Est-ce que dans le mot Domino, tu entends le son M? Si. Donc on va frapper dans les mains. Le dernier mot est le mot Maison. Est-ce que tu entends le son M dans Maison? Effectivement, il y a le son M dans Maison, donc on va frapper dans les mains. Donc, aujourd'hui, nous avons appris que le son M est représenté par quelle lettre? La lettre M. C'est d'ici que notre leçon se termine. Dans notre prochaine leçon, nous allons construire des syllabes avec le son M. Ciao, ciao! A bientôt! Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501